... Échec du coup d'État en Afghanistan, mais toujours la violence. Rapport sur la politique nucléaire en France, critique. Les policiers qui dégainent trop vite seront-ils fichés ? Polémiques. Demain, journée de la femme, ce soir, l'envers du décor, portrait d'une femme en prison avec son enfant. Bonsoir, l'enquête sur la mort d'un prévenu hier près de Marseille va peut-être progresser. Un automobiliste a assisté en partie à la scène, autrement dit à la tentative d'évasion de Saad Saoudi, qui a été aussitôt abattue, nous vous le disions hier, par un policier. Il s'agit du sous-brigadier Jean-Claude Morin, qui a été entendu par l'inspection générale de la police nationale. Cette affaire va sans doute inciter les responsables de la police à se montrer encore plus vigilants sur le recrutement des hommes chargés de maintenir l'ordre. Le Parisien affirme aujourd'hui que Robert Broussard aurait l'intention de mettre au point un fichier anti-bavure, autrement dit de répertorier les gâchettes faciles. Cette information a suscité un certain émoi chez les policiers. Enquête de Jean-François Gringoire. Pour commencer, une note interne du 3 février, signée Robert Broussard, directeur des polices urbaines. Motif, les libertés prises par les policiers avec l'usage de leurs armes. Ainsi, d'après Robert Broussard, des excès auraient été commis lors de contrôles routiers, certains policiers n'hésitant pas à tirer pour stopper des véhicules. Rappel à l'ordre, mais aussi annonce de la mise en place d'un instrument d'analyse et de contrôle des armes, dont les résultats seront transmis à l'inspection générale de la police nationale. Il s'agira de faire entrer sur informatique, grâce à une fiche remplie par le tireur, tous les paramètres, les circonstances dans lesquelles un policier aura eu recours à son arme. Vu de l'opération, voir si l'on peut, grâce aux statistiques, limiter dans le temps le nombre des bavures. L'autre fiche, dont l'utilisation reste encore floue, porte sur la personnalité et les antécédents du tireur. M. Broussard, si on comprend bien ce qu'il veut faire, il voudrait faire une étude de comportement pour le mettre sur un fichier informatique sans autorisation de la CNIL. Je l'ai d'ailleurs saisi ce matin, n'est-ce pas, pour interdire ce fichier. Et il souhaiterait probablement de s'ériger en psychologue. Ce qu'il aurait dû faire, M. Broussard, pour s'inspirer de l'efficacité, me semble-t-il, si on recherche une efficacité pour éviter qu'il y ait, comme on dit chez vous, des bavures avec l'utilisation des armes, eh bien c'est d'envoyer les policiers plus souvent en pas de tir. Car quand on a une arme, il faut souvent s'entraîner pour bien la maîtriser pour soi-même et pour les autres. En fin d'après-midi, comme pour calmer le jeu, le directeur général de la police nationale, Paul Roussli, précisait que les fiches remplies ne seraient pas nominatives. Mais l'intrusion de l'informatique pour ficher les policiers a déjà fait son effet. – Étincelle dans le nucléaire, un rapport tenu secret jusqu'à présent et publié aujourd'hui par Libération, met en cause la politique nucléaire de l'État. Nature des critiques, absence de volonté claire et gestion inadaptée d'EDF. Piqué au vif, EDF réagit et joue la transparence. Jean-Paul Giroir. – L'été est achevé cet été. Pourtant, le rapport que publie Libération est resté secret jusqu'aujourd'hui. Pourquoi donc ? Peut-être comme le titre le quotidien, parce qu'il dérange. D'abord, c'est commanditaire gouvernementaux. Le regret principal des auteurs du rapport, c'est un certain laxisme, un manque de contrôle de l'État sur les organismes qui gèrent le nucléaire en France, CEA et EDF, entre autres. – L'État doit veiller à ce que, à chaque tournant important, il puisse intervenir dans la politique des organismes, qui, eux, ont la compétence, et auront une tendance naturelle à pousser un petit peu trop loin les conséquences industrielles, économiques ou autres, de ce qu'ils sont capables de faire. – Les pouvoirs publics auraient donc un peu trop délégué et avalisé des décisions prises en amont par les principaux concernés. Un droit de regard plus strict aurait peut-être évité la surcapacité d'EDF, elle aussi étriée dans le rapport. EDF aurait surestimé la demande d'électricité tellement qu'elle doit aujourd'hui exporter à des tarifs dérisoires. Un argument réfuté à EDF qui présentait son bilan nucléaire annuel ce matin. Les dimensions du parc nucléaire le rendraient au contraire plus flexible et source de grosses rentrées d'argent. – Les exportations permettent de placer à l'extérieur du courant qui est infiniment moins cher que le courant européen compte tenu de l'outil nucléaire qu'on a, et qui rapporte énormément de devises à la France, et aux Français, et donc aux consommateurs. – Dernier reproche d'un rapport pourtant globalement favorable au nucléaire civil, manque général de communication. On aurait peu ou mal expliqué la politique nucléaire, et notamment la nécessité du stockage des déchets. La récente suspension des recherches de sites susceptibles de les accueillir indique que le rapport avait vu juste avant l'heure. – Les 17 otages occidentaux encore détenus au Liban seront-ils libérés ? On voudrait bien le croire. Le président iranien a laissé entrevoir un espoir aujourd'hui, mais l'organisation de la justice révolutionnaire qui détient deux Américains semble, si j'ose dire, beaucoup plus réservés, et met en garde les États-Unis contre l'éventualité d'une opération militaire. Joël Hazard. – C'est la mise en cause de la présence syrienne au Liban face à la popularité grandissante de l'action du général Aoun qui a poussé Damas à s'engager la première dans les négociations sur les otages. Pour la Syrie, la libération des 17 ethnies occidentaux au Liban constitue à la fois un défi et une carte majeure dans la perspective de sa réhabilitation vis-à-vis de l'Occident. Deuxième acteur dans cette affaire, l'Iran. Le président Rafsanjani déclarait ce matin que le problème des otages occidentaux était en passe de trouver une solution. Depuis un mois, en effet, Téhéran a donné son feu vert pour la libération des derniers otages occidentaux. Les radicaux se sont finalement ralliés à la décision des pragmatiques du régime. L'Iran exsangue économiquement n'ayant plus les moyens de se priver de l'aide financière internationale. Reste à convaincre les ravisseurs libanais. Et c'est là toute la difficulté. A Beyrouth, les Joliers réclament leur dû. Témoins ce soir le communiqué négatif de l'organisation de la justice révolutionnaire. Ils ressemblent davantage à une surenchère qu'à une menace. Nul doute que le prix de ces libérations sera très élevé. Affrontement toujours à Kaboul, en Afghanistan, mais la tentative de coup d'État aurait échoué. Les diplomates en poste sont eux-mêmes surpris. Ils ne donnaient pas cher de la peau de Najibullah, l'homme fort du pays après le départ des Soviétiques. Mais il s'était trompé, portrait par Philippe Pister. Mohamed Najibullah, chef de l'État afghan depuis septembre 87, l'ex-chef des services secrets devenu l'homme de confiance des Soviétiques depuis l'intervention d'Afghanistan en décembre 79. Février 1989, l'armée rouge se retire. Personne n'oserait alors parier sur les chances de Najibullah de tenir ne serait-ce que trois semaines. Plus d'un an après, il est toujours là. Militairement, la situation n'a quasiment pas changé. Aux gouvernementaux, les grandes villes, à la résistance, la campagne. Le conflit s'enlise, chaque camp continue de s'armer, l'appui massif de Moscou à son protégé, compensé par le renforcement de l'aide américaine à la résistance. Des Moudjahidines incapables de surmonter leur division qui passent plus de temps à s'entredéchirer qu'à coordonner leurs attaques contre le régime. D'autant que Najibullah joue subtilement de leurs rivalités tribales et politiques. Reste que le régime lui-même est divisé, un PC afghan partagé depuis sa création en deux fractions rivales, une lutte pour le pouvoir dont la tentative de putsch semble être une nouvelle étape. Les élections municipales partielles vont se multiplier en France. Elles serviront sans aucun doute de test. Ce sera le cas à Sarcelles, où le maire sortant à RPR, Raymond Lamontagne, affrontera le candidat socialiste Dominique Strauss-Kahn. Mais les deux hommes ne seront pas les seuls à briguer la mairie. Il y a d'autres listes en présence, et elles sont nombreuses, à l'image du paysage politique actuel, très éclaté. Le reportage de Dominique Bayot et de Victor Harich. Communiste jusqu'en 83, Sarcelles a depuis pour maire le RPR Raymond Lamontagne. Mais sa réélection en 89 a relevé de la divine surprise. Seule la tierce présence au deuxième tour d'une candidate du PC lui a permis d'éviter de s'incliner devant le député socialiste Dominique Strauss-Kahn. Mais cette fois, une nouvelle triangulaire pourrait avoir des effets inverses. Le maintien prévisible d'un candidat du Front National pourrait lui coûter sa mairie. Il est évident que si le Front National fait un très bon score, je risque peut-être d'avoir une position plus difficile. L'ombre de Jean-Marie Le Pen pèse lourdement sur Sarcelles. Crédité de près de 11% l'an dernier, le Front présente un tout nouveau candidat, le docteur Germenot. Et même s'il n'a pas le charisme du chef, il risque d'être l'arbitre de la consultation. Dans le camp socialiste, on évite de crier victoire trop tôt. Certes, pour cette nouvelle partie, la gauche part en principe unie, mais en dehors des neuf membres du PC qui ont trouvé place derrière Dominique Strauss-Kahn, les communistes sont pour le moins très discrets dans la campagne. A la permanence du sénateur PC, Marie-Claude Baudot, celle-là même qui priva Dominique Strauss-Kahn de la victoire, il faut avoir de bons yeux pour trouver un document qui fasse vaguement allusion aux prochaines élections. Le Parti communiste essaye de rassembler les siens, je rassemble les miens et je crois que tout le monde ensemble fera une majorité. Et puis il y a bien sûr les petits candidats. Si l'on devine que cet ancien colistier CDS de Raymond-Lamontagne braconne sur les terres du maire sortant, il est plus difficile de savoir à qui la liste écologiste ou encore la liste antillaise prendra quelques voix précieuses. Une autre élection municipale partielle va se dérouler à Cahors. Le Conseil d'État en effet confirmait aujourd'hui l'annulation de l'élection de Maurice Faure. Le scrutin se déroulera sans lui. Maurice Faure en effet décidé de ne pas se représenter. Fin d'un règne de 25 ans et portrait d'une figure marquante de notre radicalisme, Gérard Vallès. Maurice Faure, l'homme de toutes les audaces, l'homme de toutes les dérobades, diront aussi ses adversaires politiques, même si ses amis lui trouvent toujours des circonstances atténuantes. Une décision de justice ne se commente pas. Elle s'enregistre et elle s'exécute, quoi qu'on en pense. La fonction que j'exerce à Paris m'interdit de persévérer plus avant dans un contentieux administratif de droit électoral. Membre du Conseil constitutionnel depuis février 89, il était en effet difficile à Maurice Faure de faire appel devant le Conseil d'État. Bernard Charles s'était alors chargé du message, porte-parole d'un homme affecté par le résultat des élections municipales de mars 89. 14 voix, c'est incontestablement un scrutin très serré. Et s'il n'y avait pas eu de recours, tous les bruits pourraient circuler. La magistrature, enfin la justice, saisie, va donc rendre son verdict. Impérator, malgré tout, Maurice Faure avait prévenu, quelle que soit la décision de justice, il ne serait plus candidat à Cahors, prêt à faire retraite sur quelques aventins lotois. En ce printemps 89, Maurice Faure venait ainsi de divorcer d'avec sa ville au terme d'un contrat renouvelé sans à coup pendant 24 ans. J'aime la rue des petites boucheries, la rue de la Grande Truanderie, la rue des corsetiers, la rue, enfin je trouve que ça c'est tout à fait passionnant parce que ça évoque un passé des racines de culture. Maurice Faure, le patricien, a connu dans sa vie publique deux grandes histoires d'amour, sa ville et son département qu'il préside depuis 1970. Le reste ressemble à des passades, à des essais jamais transformés. Secrétaire d'État en 56, ministre de l'Intérieur en 58, de la justice en 81, de l'équipement en 88, jamais plus de quelques mois, comme si la carrière l'ennuyait, comme si la difficulté le rebutait. Ça peut s'appeler aussi la sagesse. Seconde journée du procès de Pascal Thomas accusé d'avoir tué un garçon de 9 ans. Audience tendue. Pascal Thomas, qui avait avoué ce meurtre, a en effet nié aujourd'hui. Franck Giroux. Pour cette deuxième journée d'audience, l'atmosphère s'est considérablement tendue aux assises de la Drôme. Pendant près d'une heure et demie cet après-midi, le président a interrogé Patrick Thomas sur les circonstances et l'histoire de ses premiers aveux. La rencontre avec François Gérard, leur promenade jusqu'au parc Jouvet, puis la soudaine pulsion de Patrick Thomas. Il pousse l'enfant dans un bosquet, tente une brève sodomie en le serrant au cou, puis il s'aperçoit que l'enfant est mort. Premier témoin de l'après-midi, Michel Ballu. Il est policier à Carcassonne. Il avait déjà eu affaire à Patrick Thomas. Il le connaît bien. C'est à lui que Thomas a raconté seul à seul, pour la première fois, les faits. Puis, l'inspecteur valentinois Pierre Hénard recueillera la déposition en tout point semblable au récit de Michel Ballu. Tout au long de l'après-midi, Patrick Thomas s'est enfermé dans ses négations, justifiant ses premiers aveux comme un film qu'il s'est raconté pour mieux nier ensuite cette histoire. À aucun moment, il n'a craqué face au récit des policiers, tous semblables, tous accablants. Depuis, Patrick Thomas, sur son banc, ne cesse de hocher la tête, comme pour dire une fois de plus, ce n'est pas moi. Ouverture d'un autre procès demain à Paris, de nature très différente. Didier Calmel, qui sera jugé, était l'exemple même de la réussite sociale et professionnelle. Mais en quelques minutes, une nuit, tout a basculé. Il est accusé du meurtre de sa femme, Clément Vahirénal. Il y a un an, dans la nuit du 1er mars 89, Didier Calmel se commet l'irréparable. Cet homme de 38 ans qui avait tout réussi, plus jeune syndic de France, numéro 1 du rachat d'entreprise en difficulté, patron d'une écurie de Formule 1 associée avec Gérard Larousse, Didier Calmel blesse mortellement sa femme d'un coup de fusil après une banale dispute conjugale à son domicile, avenue Henri Martin. Au cours de la dispute, Calmel, qui apprend que sa femme veut le quitter, menace de se suicider. Il s'empare d'un fusil de chasse, puis brusquement le tourne contre son épouse Dominique. Coup de folie d'un homme pressé, vivant à 250 km heure, la préméditation n'a pas été retenue contre Calmel, qui comparaît à partir de demain devant la cour d'assises de Paris. Inculpé d'homicide volontaire, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Journée de la femme demain, elle sera célébrée avec éclat. Vous aurez droit dans tous les médias à des portraits de femmes célèbres. Nous avons voulu ce soir, avant même cette journée de la femme, vous montrer l'envers du décor, c'est-à-dire les difficultés de la femme, ou plutôt de la mère, portrait d'une femme en prison avec son enfant, par Anne Rongère et Philippe Jasselin. Des barreaux pour tout horizon. Pascal a 14 mois. Ses premiers pas, il les a faits en prison, au Beaumet à Marseille, où sa mère est détenue pour une affaire de drogue. Son univers, une cellule de 9 mètres carrés, où l'enfant reste enfermé toute la journée, à part la promenade et quelques heures de crèche par semaine. Quelques jouets, une boîte à musique, Hélène fait tout pour que la cellule ressemble à une vraie chambre d'enfant. Vaine illusion, à chaque pas, l'enfant se heurte au manque d'espace. Comment ça se passe ici ? Je le parque dans le parc et il subit l'incarcération comme moi finalement, parce qu'il est obligé d'être parqué dans le parc. Moi, je suis parqué dans ma cellule et lui est parqué dans son parc. Tentative dérisoire pour préserver à l'enfant un peu d'intimité, ce fragile abri de tulle qu'Hélène construit chaque soir dans un coin de la cellule. J'ai fait une faute ou une supposée faute, je suis obligée d'accepter la situation. Mais moi, je souffre par rapport à tout ce qui concerne l'enfant. Parce que lui, au contraire, c'est vraiment le symbole de l'innocence. Cette vie en vase clos, à quelques cellules de là, une autre femme ne l'a pas supportée pour son enfant. Michelle pouvait garder sa fille avec elle jusqu'à 18 mois. Mais le coeur lourd, elle a préféré se séparer de Sophie, 14 mois, pour la confier à une compagne de cellules libérée il y a un mois. Pour Sophie, que nous avons retrouvée avec sa nouvelle mère, une vie sans barreaux, pour Michelle, un déchirement qui se devine à demi-mot. Vous pensez qu'elle va trouver quoi à l'extérieur de votre fille ? Déjà l'espace, la liberté, pouvoir s'amuser comme elle veut, je veux dire. Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre fille maintenant qu'elle est sortie ? Je ne sais pas. Qu'elle soit bien, qu'elle soit bien aimée, qu'elle manque de rien, qu'elle ne ressente pas trop que je ne suis pas là. Pour sortir de ce dilemme silencieux et cruel, le rêve de Michelle, obtenir une place ici, à Fleury-Mérogis. Murs roses, salles de jeux, nurseries, la seule prison équipée pour les bébés. Même derrière les barreaux, l'illusion de la liberté. Les autres événements de la journée avec Laurence Piquet. Le trafic aérien français perturbé par la grève de deux syndicats de pilotes de ligne. Air Inter a assuré 40% seulement de ses vols. Air France, moins affecté, a maintenu ses vols long courrier et 60% des moyens courriers. Le mouvement de grève s'arrête ce soir. Il vise à protester contre l'insuffisance de la formation des nouveaux pilotes. La nouvelle cuvée folle de Perrier mise en vente à partir d'aujourd'hui en France, dans le reste du monde à partir du début du mois d'avril. Cette nouvelle production s'accompagne d'une campagne du presse. Sur le thème, ça valait le coup d'attendre. Marseille s'offre aussi une campagne de presse pour redorer son image. Trop c'est trop, tel est le message lancé aujourd'hui dans de nombreux quotidiens français. Une publicité visant à mettre fin aux rumeurs. Elle a été décidée après la diffusion d'une émission sur Antenne 2 consacrée à la cité fosséenne. Enfin, trafic d'hormones démantelé dans le grand sud-ouest. Six personnes interpellées à la suite d'une perquisition chez un ancien vétérinaire de la Dordogne. Georges Barre, déjà inculpé en 79 pour infraction à la législation sur la pharmacie. 16 litres d'anabolisant saisi à son domicile. Un trafic qui partait de la Belgique et qui durait depuis des années. Peugeot tire les enseignements de la grève. Pour la première fois dans l'entreprise, la direction a négocié un accord salarial destiné précisément à prévenir tout nouveau conflit. Thierry Chauffour et Albert Ziri ont recueilli les réactions des syndicats. Et quelle est votre réaction sur ce qui a été décidé hier, 1,5% d'augmentation ? C'est bien. Pour moi, c'est bien. Mais en octobre, les gens demandaient 1 500 francs. 1,5%, c'est loin du compte. Ben, c'est comme ça, mais ça serait bien. Non mais c'est pas la peine de m'arriver. Ambiance tendue ce matin chez Peugeot. L'annonce de la dernière augmentation générale ne fait pas que des heureux. 1,5% au 1er avril, cela représente 0,3% de plus que l'an dernier. Mais pour la majorité des salariés, c'est toujours insuffisant. Les besoins des gens au mois de septembre-octobre étaient de 1 500 francs pour vivre décemment. Bon, 1 500 francs, c'est pas ce qu'ils en reçoivent aujourd'hui. 1,5%, ça correspond à peu près à 60-65 francs. Dans les ateliers, on sait que les bénéfices pour 89 sont estimés à 10 milliards de francs, malgré les 6 semaines de grève en octobre. Depuis jeudi, environ une centaine de salariés ont débrayé. Au centre des débats, les heures supplémentaires pour rattraper les pertes dues aux dernières inondations. Pour la CGT et la CFDT, la direction profite de l'aubaine pour produire plus de véhicules. À partir donc de lundi, nous allons commencer des augmentations d'horaires qui vont simplement permettre de rattraper les 12 000 voitures qui ont été perdues, non fabriquées à cause des inondations. Et au bout des 3 mois d'augmentation des horaires, nous n'aurons rattrapé que ces 12 000 voitures. Les accords généraux prévoient également un relèvement des taux d'embauche de 100 à 200 francs et une participation en hausse. Mais pour les syndicats, ces avancées à pas de velours ne garantissent pas éternellement la paix sociale. Aujourd'hui, quatrième étape du Paris-Nice, entre Lyon et Saint-Étienne, le maillot blanc a une fois de plus changé d'épaule. C'est Stéphane Roche qui le porte, Alain d'Organz. Dans ce Paris-Nice 1990, y aurait-il Anguille sous Roche ? Tout le laisse penser avec la renaissance de Stéphane, l'Irlandais bien-aimé. Coucou, revoilà Stéphane Roche, personnage central de ce contre-la-montre par équipe. Pour le vainqueur du Tour de France 1987, champion du monde la même année, c'est un peu une revanche sur le destin qu'il a mis hors course lors du départ du Tour 89, faute d'avoir pu trouver une équipe. L'Irlandais, un véritable locomotive qu'il est, a entraîné dans son sillage ses coéquipiers les contraignant à rouler sur un rythme d'enfer. Résultat, avec son équipe Istor, histoire de prendre un avantage substantiel, Roche et les siens, à la moyenne de 47,552 km heure, ont distancé l'équipe de Laurent Fignon de 35 secondes et celle de Greg Lehmann de 43 secondes. Stéphane Roche est paré de ses atours de leader avec un crédit de 34 secondes sur Fignon. Il sera difficile à ses adversaires de combler leur retard. Prochain test pour l'Irlandais, vendredi avec la montée du Mont-Faron. Voilà, Alain Dorgans a déjà abandonné le cyclisme pour s'intéresser au football. Il suit de très près les matchs de Coupe d'Europe de football. C'est la première fois depuis 1979 que trois clubs français disputent les quarts de finale. Auxerre s'est déplacé à Pérouse pour affronter la Fiorentina. Et Alain Dorgans me dit que malheureusement, la Fiorentina mène devant Auxerre par un but à zéro. En revanche, Marseille joue très bien à Sofia. L'équipe de la Canebière, l'équipe de Marseille mène 1 à 0 devant Sofia. Quant à Monaco, l'équipe jouera ce soir à Valladolid. Évidemment, vous aurez tous les résultats, les images et les buts de ces trois matchs dans Soir 3 que vous présentera Marc Autement à 22h15 après un superbe spectacle consacré ce soir après la classe, bien sûr, à 20h30, consacré au cirque. Je vous retrouve demain à 19h après la journée info qui commencera à midi après le journal d'Anne de Coudenoff à 12h45 et les flashs de Catherine Matoche. Bonsoir, bonne soirée sur la Troie. A demain. Sous-titrage MFP.